Musique Au moins 5 policiers et 3 gendarmes morts, c'est le bilan de l'embuscade qui a été tendu le 13 novembre dernier par les séparatistes à Matazin dans la région du Nord-Ouest. D'après des sources concordantes, des forces de défense et de sécurité étaient en convoi à bord d'un véhicule de la police. Il faut dire que cette nouvelle attaque intervient dans un climat de résurgence de combat entre forces gouvernementales et séparatistes dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en guerre depuis 5 ans. Elle suivit notamment au lendemain de la mort par balle du fillet de 8 ans à Bamenda après qu'un policier ait ouvert le feu pour interpeller un automobiliste ayant refusé de s'arrêter. Une situation qui a fait monter la tension dans la ville marquée par des coups de feu. Il faut relever qu'au début du mois d'octobre 2021, le premier ministre chief Dr Joseph Diangouté avait essuyé une attaque alors qu'il s'y rendait pour une mission de paix. Les coups de feu lancés depuis les collines avaient provoqué un climat de peur au sein de la population qui était venue de nombreuses accueillir le chef du gouvernement. Il faut tout de même constater que les engins explosifs improvisés sont depuis quelques temps les nouvelles formes d'attaque des bandes armées au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Il convient également de rappeler qu'il y a quelques jours dans la ville de Boya, au moins 11 étudiants avaient été blessés par des déflagrations suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé au moment où ils étaient en plein cours. Toujours dans la ville de Boya, région du Sud-Ouest, un homme avait été tué par un explosif dissimulé dans son véhicule. Et avant cette tragédie, un autoconducteur avait échappé de justesse au pied. Après de nombreuses années, le conflit anglophone est entré dans une nouvelle dimension. Des voix s'élèvent pour appeler à une résolution pacifique de cette crise de mieux en rébellion armée. La journée du 14 novembre 2021 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de l'armée camerounaise. Alors qu'on ne se remettait pas encore de la triste nouvelle sur le décès du général de corps d'amis Jean-Gasso Sonji, l'on apprenait la disparition d'un autre général, celui d'Oumaro Djamdiaya. Âgé de 82 ans, le général Oumaro Djamdiaya est décédé des suites de maladies à l'hôpital central de Giaoundé. Originaire de la Benoît, dans le Grand Nord Cameroun, le général Oumaro Djamdiaya a marqué l'armée camerounaise. Se grader dans l'armée camerounaise est sorti de l'école militaire inter-amis en 1960. Et le 1er juillet 1983, il est passé général de brigade. Une dizaine d'années plus tard, notamment le 5 février 1993, il est fait général de division. Oumaro Djamdiaya deviendra général de corps d'armée le 25 septembre 2001. Il faut noter qu'il a également occupé les fonctions de directeur de la sécurité présidentielle. Il convient de souligner que le général de corps d'armée Gamso Sonji a par contre tiré sa révérence à l'âge de 84 ans des suites de maladies le 14 novembre dernier. Enrôlé le 1er octobre 1956, cet ingénieur de l'école polytechnique de Paris en 1960 avait été élevé au rang de général de brigade en 1983. Après avoir occupé pendant de nombreuses années le poste de chef d'état-major de l'armée de l'air, il avait été admis à la deuxième section le 11 mars 2011. Placé sous le thème les TIC au service de l'éducation à l'ère de la COVID-19, la ville de Consamba a abrité pendant trois jours la cinquième édition du forum sur l'apport des start-up dans le développement de l'économie. Il faut dire que ce forum avait pour objectif de promouvoir et vulgariser l'image des TIC dans le secteur éducatif, de permettre aux start-up d'adapter leurs outils aux réalités du terrain, de mettre en relation les jeunes innovateurs œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la communauté éducative, puis d'assurer le suivi des recommandations issues du forum. Il faut noter que les trois premières éditions du forum de l'apport des start-up dans le développement de l'économie étaient axées sur l'agriculture. Et la quatrième, organisée en mars 2020 à Douala, quant à elle, était la première d'une série consacrée à l'éducation. Et cette seconde phase, déployée dans le monde, a mis un accent sur la mise sur pied d'une bibliothèque numérique locale qui regroupera les solutions TIC innovantes. Pendant ces trois jours, ce forum start-up a édifié les chefs d'établissement qui sont restés très attentifs pendant les exposés. Après l'avis de Garoua le 29 octobre dernier, le coordonnateur national du programme de sécurisation des recettes routières Livina Josier et ses collaborateurs ont déposé leur valise à Consamba. En présence du deuxième agent au préfet du département du Mungo Mulat Ati Gwebris, le coordonnateur national du programme de sécurisation des recettes routières a présidé à la réunion de coordination interrégionale et au séminaire atelier sur la gestion comptable d'un poste de péage et d'une régie de pesage. Il faut dire que ce sectoriel consiste à améliorer les stratégies de sécurisation des recettes issues des différents postes de péage et de pesage se trouvant sur le corridor nord-ouest, oeste et littoral. Pendant près de 16 années d'existence, il a été constaté que celui-ci produit environ 7 milliards de francs CFA chaque année. Il y a quelques jours de la messe footballistique qui se tiendra au Cameroun, le corridor souhaite mettre sur pied un autre mécanisme pour pouvoir booster les recettes issues de ces postes afin d'améliorer le secteur routier du pays, afin de faire peau neuf et attirer les visiteurs qui séjourneront pendant cette période au Cameroun. Et pour cette opération, le coordonnateur national du programme de sécurisation des recettes routières, Ilina Josué, souhaiterait que se joigne à lui les ministères de Transport et de la Sécurité, qui de temps en temps, selon le secteur, effectueront des contrôles sur la nationale. Au sorti de ces échanges, il a été recommandé aux usagers de payer leur ticket à un poste de péage et de le conserver jusqu'au prochain point, car une mission de contrôle mobile prendra corps sur les routes afin de mieux mener cette opération. Pendant les échanges sur vidéoprojecteurs, les différents rapports ont été présentés par secteur d'activité. Comme conclusion, le soin du coordonnateur sera de voir si ces recettes pourront être boostées à 8 milliards de fonds CFA et plus, à l'heure où le Cameroun rêve d'avoir les postes de péage automatique. Dans un communiqué signé le 11 novembre dernier, le directeur général de la Direction générale de la Documentation et de l'Immigration a informé le public gabonais que le prix du passeport n'a pas augmenté et qu'il reste à 45 000 francs CFA, dont 40 000 francs CFA de frais de dossier et 5 000 francs CFA pour la quittance du trésor public uniquement payable dans ce guichet. Par ailleurs, la Direction générale a averti qu'il n'y a pas eu d'augmentation des frais du dit document et a demandé aux postulants d'être vigilants lorsqu'ils entendent leur démarche de demande de passeport ordinaire. Car plusieurs petits commerçants se sont spécialisés dans la facilitation de l'obtention de ce document de voyage reputé très difficile à obtenir. Une présumée facilitation qui se cède très souvent à grands frais. Le dernier président de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, Frédéric Declercq, est décédé le 11 novembre dernier à l'âge de 85 ans. Une annonce qui a été rendue publique par le représentant de sa fondation, Dave Stewart. Il faut dire que Frédéric Declercq est né en 1936 à Johannesburg au sein d'une famille d'Africanens influent. Declercq a se gravé les échelons du système politique qui n'était alors réservé qu'au blanc pour se isser à la présidence. Moins de trois mois après la chute du mur de Berlin, il avait ouvert la voie à la fin de plus de quatre décennies d'apartheid en prononçant un discours retentissant devant le Parlement le 2 février 1990 dans lequel il annonçait la libération de Nelson Mandela après 27 ans derrière les barreaux ainsi que la levée de l'interdiction des partis anti-apartheid. Et cette décision avait lancé un véritable processus de transition qui avait dépouché quatre ans plus tard sur l'organisation de premières élections mutuelles raciales dans l'histoire de l'Afrique du Sud remportée par Nelson Mandela. Lors des célébrations du 70e anniversaire de Declercq en 2006, Mandela n'avait pas taré des lois sur son prédécesseur pour avoir fait ce saut dans l'inconnu politique. Pendant deux ans, il accompagnait la jeune démocratie en devenant vice-président du premier président noir dans le pays. Mais en 1996, il démissionne, reprochant à la nouvelle constitution de ne pas garantir aux blancs qu'ils puissent continuer à partager le pouvoir. L'année suivante, il abandonne la présidence du parti national et entame son retrait de la vie politique. En 2020, il déclenche une vive polémique en niant que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité avant de présenter des excuses. Il faut relever que celui qui avait partagé le prix Nobel de la paix en 1993 avec Nelson Mandela a succombé d'un cancer. Près d'un mois après le coup d'état au Soudan, le général Abdel Fattah Al-Bourhan a nommé le 11 novembre dernier un nouveau conseil de souveraineté. Selon le décret présidentiel, Mohamed Abdam Dagalo a été nommé vice-président de la transition et la désignation du représentant du Soudan oriental a été reportée. Il faut dire qu'après la chute de l'ex-président Omar El-Bechi en 2019, un conseil de souveraineté composé de civils et militaires sous la présidence du général Al-Bourhan avait été mis en place pour chapeauter la transition vers la démocratie. Avec ce nouveau décret annoncé à la télévision d'État, le général Bourhan conserve la présidence du conseil de souveraineté. Le général Mohamed Abdel Dagalo, à la tête des très puissantes forces de soutien rapide des paramilitaires accusés d'exaction dans la région du Darfou, ou lors de la répression de la révolte anti-Bechi, reste son numéro 2. La nouvelle instance compte 14 membres. Seuls, 13 noms ont toutefois été annoncés par la chaîne officielle Soudan TV. Le 14e membre doit représenter l'Est où des manifestants ont bloqué pendant un mois et demi déjà le port Soudan poumon commercial du pays et n'a visiblement pas été encore accepté par tous. Sur les 13 noms annoncés, seuls 4 sont nouveaux. Des personnalités non-partisanes qui remplacent les 4 représentants des forces de la liberté et du changement. L'union des forces civiles née de la révolte anti-Bechi dont certains ont été arrêtés le jour du coup d'État. 4 buts à 0, c'est le score qui a meublé la rencontre Cameroun-Malawi comptant pour la 5e journée des éliminateurs de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Il faut dire que la sélection camerounaise a su s'imposer face aux flammes du Malawi le 13 novembre dernier au Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud. Ayant eu l'avantage dès la 23e minute avec l'expulsion du milieu de terrain Malawi de John Banda qui avait concédé par la même occasion à un pénalité transformé par le capitaine camerounais Vincent Aboubakar, les lions indontables du Cameroun ont su prendre la mesure de leur avantage. Et à la 41e minute, elle a doublé l'addition grâce à une volée de Zambou en Nissan. En seconde période, les lions ont maintenu la pression sur les flammes. Et c'est dans le dernier quart d'heure de jeu qu'ils vont définitivement confirmer leur hégémonie avec l'entrée à un jeu de Christian Bassogop, hauteur d'un doublé à la 45e mais 47e minute. Grâce à cette victoire sur le Malawi, le Cameroun affrontera la sélection ivoirienne le 16 novembre 2021 au stade de Japoma à Douala pour la 6e et dernière journée de ses éliminateurs de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !